Hello ! Bienvenue dans le monde de cynologique. Alors, cette petite vidéo que je vais essayer de faire la plus courte possible pour vous donner des petites astuces pour le site internet, mais aussi pour le groupe Facebook. Je me présente rapidement, je m'appelle Fiona, je suis cynologiste, donc éducateur comportemental iscanin dans le nord-est de la France, à 20 km au-dessus de Metz. Parallèlement à mon métier de coach, pour les humains et pour les chiens, je propose également une boutique qui se veut de plus en plus importante, en corrélation toujours avec le bien-être du chien, mais aussi celui de l'humain. Voilà, allez, je te fais rentrer dans mon univers et je te présente déjà la boutique. La boutique, tu la trouves sur cynologique.com et tu vas dans l'onglet boutique. Plusieurs catégories s'offrent à toi. Les nouveautés, les promotions que je change tous les mois, les box à thème, les jouets. Donc la rubrique jouets, c'est la plus grosse. C'est là où tu trouveras les jouets d'occupation, mais aussi les jouets de partage. Tout ce qui est mastication, donc friandises masticatoires. Les croquettes, mais celle-ci ne concerne que les personnes qui sont dans le coin. Je ne fais pas de livraison de croquettes. Toute la partie qui va servir à éduquer et entraîner le chien, donc tout ce qui est outils, mais aussi friandises de récompense. Ça, c'est le coaching à distance, c'est les prestations à distance. Les produits de saison, donc été, hiver, vraiment spécifiques à ces saisons-là. Et tout ce qui est soins quotidiens naturels. Tu peux aller très facilement voir ce qu'il y a dans ces catégories avec le menu de côté. Donc par exemple, si tu vas dans nouveautés, tu coches nouveautés et tu auras toutes les nouveautés qui sont rentrées. Tu peux les mettre par tarif, mais tu peux aussi les mettre du plus récent. Donc ça, ça peut être intéressant pour les nouveautés. Et pour avoir vraiment les dernières, si tu vas souvent sur la boutique ou que tu aies un client qui vient régulièrement, au moins, tu as vraiment les derniers produits que je viens de rentrer. Tu peux aussi cocher… Alors en fait, dans la mastication, tu vas avoir les chiots, les seniors, tu vas avoir tous les jouets qui permettent de sécuriser la mastication. Et tu peux cocher en fait ce qui t'intéresse le plus. Donc si par exemple, en fait, tu veux de la mastication plutôt… Alors oui, pour les chiots. Et puis, je vais enlever une nouveauté. Et puis par exemple, tu voudrais le moins cher parce que les fins de mois sont difficiles en ce moment. Et bien, tu mets tarif croissant et tu auras ce que j'ai sélectionné pour les chiots du moins cher. La carte cadeau, je l'ai mise partout. Du moins cher au plus cher et que j'ai sélectionné vraiment pour les chiots, entre autres. Il y a des produits qui se retrouvent évidemment dans les autres catégories. S'il y a un produit que tu connais bien, tu connais son nom en tout cas, un minimum. Tu peux utiliser la loupe aussi. Donc par exemple… Alors attends, je vais enlever les catégories. Admettons par exemple, tu sais qu'une des spécialités de la boutique, j'ai du mal à le dire, mais c'est un fait, c'est les testicules. Testicules de bœuf, je précise. Tu tapes testicules, mais toujours qu'un seul mot, c'est vraiment le plus efficace parce que dès que tu vas mettre plusieurs mots, il y a un risque que je ne l'ai pas écrit de la même façon. Et tu auras tout ce qui est lié aux testicules. Donc là, il n'y a qu'un produit, c'est les testicules de taureau. Donc tu cliques dessus et tu auras le produit en direct. Voilà, tu peux aussi créer une liste de favoris dans lequel tu auras mis les produits que tu veux peut-être commander pour la fois d'après. Donc si par exemple, voilà, je vais mettre nouveautés, il y a un produit dans les nouveautés qui m'intéresse, mais je ne veux pas faire de commande tout de suite. Par contre, il m'intéresse bien. Je vais mettre un petit cœur et ça va se mettre dans ma liste de produits. Je vous conseille de faire plutôt ça que de créer un panier parce qu'ils ont quand même tendance à s'effacer. Ça, c'est vraiment lié au navigateur de chacun. Ce n'est pas lié au site internet. Donc voilà, quand ça arrive, ce n'est pas de ma faute. Je ne peux rien y faire en fait. Donc il vaut mieux utiliser votre liste de favoris que de créer un panier que vous ne validez pas tout de suite. Ensuite, donc si tu as passé commande. Alors, on va faire semblant de passer une commande. Voilà, je vais mettre un cliqueur à doigts. Je vais mettre une fausse fourrure. Et puis tiens, la nouvelle gamelle anti-glouton de chez SodaPup. Voilà. Alors, je vais en mettre un peu plus même pour vous montrer quelque chose. Tac, il faut que j'arrive. Voilà, je suis à 105 euros. Donc je vais valider mon panier. Je vous conseille de créer un compte. Comme ça, ça vous permettra d'avoir votre historique de commande, d'avoir votre compte de fidélité, etc. Vous allez voir l'intérêt de l'avoir. Donc moi, je vais me connecter. Hop. Si vous avez un code promo, vous pouvez le saisir ici. Donc au moment où vous allez rentrer dans votre compte. Donc ça, voici ma commande. Donc comme mon panier est à plus de 79 euros, je peux cocher Mondial Relais offert et je n'aurai pas de frais de port. Donc les frais de port sont offerts à partir de 79 euros via Mondial Relais. Attention, si vous décochez pas et que vous cochez pas la bonne, ça va quand même vous facturer des frais de port. Et si vous avez une remise, que le total... En fait, pour avoir les frais de port offerts, il faut que ça soit 79 euros avec les remises déduites. C'est vraiment le total du total. Vous pouvez payer par Tepal, par carte bancaire ou par virement bancaire. Si vous utilisez virement bancaire, attention, ça vous le fait manuellement. Ça se fera pas automatiquement par le site. Vous recevrez mon RIB en fait par mail. Si vous voulez recevoir des mails, les offres par mail, il faut bien laisser cocher. Si vous avez une carte cadeau, c'est ici qu'on rentre les numéros de la carte cadeau. Ensuite, les petites choses à savoir pour votre compte. Donc, vous avez vos historiques d'achat et vous avez aussi votre compte fidélité. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous êtes un nouveau client, donc vous pouvez bénéficier d'une remise de 8 euros si vous avez trouvé un parrain qui vous a envoyé son offre de parrainage. Donc, si vous êtes parrain, vous rentrez l'adresse mail du nouveau futur client ici et vous envoyez. La personne va recevoir son code de parrainage. Elle pourra l'utiliser dans sa première commande. Attention, les 8 euros, ils sont valables un mois et ils marchent pas sur les promotions. Attention à bien actionner toujours les cookies quand on vous demande parce que c'est des applications, des extensions qui fonctionnent grâce aux cookies. Donc, quand la personne, le fiel, va passer sa commande, qu'elle va être validée et moi terminée, en statut terminé en fait, ça veut dire que j'ai envoyé le colis et parti, le parrain va recevoir à son tour 8 euros de remise. Donc, ça veut dire que si vous êtes fidèle à la boutique et que vous parlez de la boutique, vous pouvez toucher régulièrement 8 euros de remise et si vous êtes nouveau client, sur votre première commande, vous pouvez toucher aussi 8 euros de remise. Voilà pour la boutique. Allez, je vous parle maintenant du groupe. Alors, pour le groupe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec un écran du téléphone parce que c'est quand même souvent là qu'on va regarder un peu Facebook. En fait, c'est moins récurrent sur l'ordinateur. Alors, hop, je me déplace. Ici, vous avez un petit menu en haut à gauche où vous avez la possibilité de retrouver tous les lives qui ont déjà été faits. Donc, c'est dans les guides. OK. Il y en a 29 d'enregistrés. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il y a des sujets qui vous intéresseront. Vous pouvez utiliser la loupe pour voir si un sujet a déjà été évoqué. testicule. Est-ce qu'on a déjà parlé de testicule ? Je crois bien que oui. Voilà. Tapez toujours qu'un seul mot. Ça sera toujours plus efficace. Donc, vous avez toutes les publications où se trouve le mot testicule. Ensuite, toujours dans mon petit, tout en haut du groupe, en haut à gauche, dans mon petit menu, vous avez aussi les albums. Alors, on a fait différents albums. Il y en a un album soutien-gorge. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais il y a aussi un album avec des recettes de friandises maison. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont les moules et qui veulent faire des friandises eux-mêmes de façon artisanale. Vous avez des possibilités de préparation pour garnir les jeux. Vous avez les photos avec les chiens qui portent les Akiyana, mais aussi les autres sortes de harnais que vous pouvez trouver sur la boutique. Ça permet d'avoir un visuel et de voir un petit peu comment le harnais se porte. Et vous avez aussi un onglet, un fichier, en fait, sur... Enfin, un album, pardon, avec tous les jouets qui ont été utilisés pour le barf. Pour ceux qui sont crus, ça permet d'avoir des idées de jouets qui sont en corrélation, enfin, qui vont fonctionner avec le barf. Dans les fichiers, ici, vous avez... Pas de me déplacer. Vous avez un tableau qui a été fait sur le taux de matière grasse des friandises de récompense, donc pour ceux qui surveillent le poids de leur chien. Donc, les friandises qu'on utilise pour récompenser le chien. Ça, c'est les friandises de mastication il n'est pas complètement à jour, mais il n'est pas trop mal quand même. En tout cas, ça vous donne vraiment une grosse partie de ce que vous trouvez dans la boutique. Et là, c'est des idées pour mettre des friandises sur les tapis de léchage. Tout ce que vous pouvez... Voilà, des idées. C'est des idées en plus de celles que vous pouvez avoir quand vous posez la question. Voilà. Ici, vous pouvez retrouver les lives qui ont déjà été faits et les événements qui sont déjà programmés. Quand je fais des lives, souvent, je crée un événement. Ça permet aussi que vous le voyez, que vous trouviez les dates. Voilà. Là, à la une, je laisse en fait tout ce qui est d'actualité. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis les deux directs que j'ai fait la semaine dernière et je modifie quand il y a besoin. Vous avez comme ça les informations les plus fraîches. Voilà pour le groupe de la boutique. Alors, il y a deux règles à respecter. Je vais quand même terminer avec ça. Il y a deux règles à respecter dans le groupe de la boutique. La première, c'est qu'il absolument interdit de parler de boutique concurrente. Voilà. Vous êtes sur mon groupe qui parle des produits de ma boutique. L'objectif, ce n'est pas de faire la pub à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est vraiment pour moi une question de respect de mon travail. Si vous voulez parler de produits que vous ne trouvez pas sur la boutique, n'hésitez pas à contacter quelqu'un par Messenger si c'est important, mais pas directement sur le fil d'actualité du groupe. Je vous remercie pour ça. Et la deuxième chose et qui fait pour moi vraiment le cœur de ce groupe, c'est la bienveillance et le respect de l'autre. s'il est valable pour les chiens, pour moi, il est aussi valable pour les humains. Donc, il est absolument interdit d'être agressif, de juger. Donc, attention à vos formules de phrases. Vous pouvez très bien ne pas être du même avis, mais on ne critique pas. On ne va pas forcément le formuler en disant que l'autre, il fait de la merde. Voilà. C'est vraiment important pour que les gens osent poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vraiment, n'hésitez pas et vous ne serez jamais remballés parce que c'est une question qui a déjà été posée. On va peut-être vous mettre des liens vis-à-vis d'autres posts qui ont été faits. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Il n'y aura jamais d'agressivité ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est un motif de bannissement. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à faire vivre le groupe. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501